Entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquet, la hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée. Geneviève de Fontenay était l'invité de Jordan Deluxe, dans son émission L'Instant Deluxe, ce lundi 13 septembre. L'ex-directrice du comité Miss France a encore une fois été sans pitié envers Nathalie Marquet, déclarant que l'élection de Miss France 1987 avait été truquée. L'opinion publique avait voté pour une réunionnaise, mais celui qui triait les votes à l'époque à Europe 1 ne se sortait pas, alors ça a fini par être elle, mais cela devait être Miss Réunion, a-t-elle assuré avant d'ajouter, nous ne comprenions pas. On attendait le résultat et elle a eu de la chance. Geneviève de Fontenay-Seine est également prise au couple que forment Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernault, assurant que ce dernier n'avait été attiré que par l'écharpe de l'ex-Miss France 1987. Le lendemain de cette interview, ce mardi 14 septembre, Nathalie Marquet a réagi aux attaques de l'ancienne directrice du comité Miss France. Elle est notamment revenue sur la brouille qui existe entre elles. Pendant plus de 15 ans, j'ai été son rayon de soleil, affirme la femme de Jean-Pierre Pernault. Mais ses relations avec Geneviève de Fontenay se seraient dégradées à la suite de sa participation en 2005 à l'émission La Ferme Célébrité, diffusée sur TF1. On m'a inventé une histoire d'amour avec Daniel Ducruet. J'étais harcelé par les journalistes, on traitait mon mari de cocu. Alors je n'avais envie de parler à personne, indique-t-elle. Pourquoi Nathalie Marquet n'a pas invité Geneviève de Fontenay à son mariage ? La femme au chapeau se serait alors vexée. Si est-il là qu'elle a commencé ? Elle disait que j'avais un pois chiche dans la tête et que je me faisais culbuter dans les bottes de foin. J'ai trouvé ça ignoble, irrespectueux, se souvient la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Geneviève de Fontenay aurait également mal pris le fait de ne pas être invitée au mariage de Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernault. Si est-il bien dommage, mais si est-il normal que je me rebiffe. Elle aurait dû s'excuser, explique-t-elle. Et de conclure, ça a été très violent, parce que Geneviève de Fontenay a longtemps été comme une deuxième mère pour moi. Ça m'a anéanti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501